Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Celui qui cartonne en ce moment c'est le nain là J'ai rien compris là C'est Peter Dinklage Tu sais le mec de Game of Thrones, le nain de gars, il est partout C'est génial parce que tu le vois Donc tout petit, logique Dans Three Billboards et puis tu vas voir Infinity War Et c'est un nain géant Bonjour et bienvenue mes braves Dans cette nouvelle OP Un chouïa rétroactif Parce que comme chaque année Le festival de Cannes, le 3 de Los Angeles Les jours fériés, les ponts Bref, la glandouille généralisée Made in France C'est qu'alors où j'ai écrit ces lignes Je pouvais me mettre l'actualité là où je pense Mais on s'en balance C'est l'occasion rêvée Pour revenir sur les cartons les plus hallucinants De ce début d'année Qui bien évidemment En disent long sur l'état actuel de la culture Non sans une certaine envie De se la péter grave Et de s'en prendre plein la gueule juste après Ce serait donc une spéciale Si ça c'est pas sans déconner Une idéologie à la Nike Tu vois Non mais Tu n'aurais jamais eu dans les premiers God of War Un Kratos qui veut dire Ne sois pas désolé quoi Sois le meilleur Qui est un truc plus néolibéral que ça Tu ne peux pas faire quoi Je conchis ce système en fait Tu ne voulais pas m'émarrer C'est raté Et ouais mais bravo On aura beau chier sur les Marvel Comme je les fais parfois On aura beau vilipender Les indignations de pacotilles Les hipsters de festival On aura beau conscuer La victoire de la marque Sur l'originalité Ou du contenu Sur l'art Les oeuvres référentielles Que j'ai sélectionnées ce mois-ci Carton Déjouant parfois Les pronostics Des serbeurs de l'opinion Elle cartonne même grave Atteignant des dimensions stratosphériques Qui font que toute critique Comme toute adhésion aveugle Devient forcément suspecte Je parle pour moi bien sûr Le monde a changé La culture a été profondément segmentée Dématérialisée Presque déréalisée Et il n'est plus possible De s'accrocher à ces références D'un autre âge Combien même On les considérerait sacrées Tu disais que c'était un peu dépressif Ce que je disais Non C'est pas généralisé Là je parle de trois trucs Qui symbolisent des choses Qui disent des choses Du monde dans lequel on est Heureusement que le monde Est plus complexe que ça Et heureusement Qu'il y a toujours Des alternatives Qu'il y a toujours Des choses en marge Qu'il y a toujours des gens Qui ont envie de faire Des choses intéressantes Qui ont du sens Je suis pas du tout Dans un mode Lassé de tout ça Peut-être par contre En revanche Que je suis de plus en plus Lassé par Ce qui était Le cinéma de l'émerveillement Pour moi C'est-à-dire que Quand j'étais gamin Il avait une valeur Ce cinéma de l'émerveillement Et on avait des Spielberg Des Cameron Des Emekis Des mecs qui le portaient Des Joe Dan Et qui étaient des gens Incroyables Pour moi tout ça A disparu Les derniers C'était Peter Jackson Et Cameron La question n'est pas De savoir si on a perdu Au change La dévaluation de l'oeuvre Et on le fait même D'une ère Où le contenu a avant tout Une fonction quantitative Mais bien S'il reste encore Des imaginaires A imaginer This is a trap La réponse est oui Bien sûr Mais je crains Que pour une majorité Le monde éminemment Narcissique Que nous avons créé Préfère se regarder Dans la glace Plutôt que de rêver À cet ailleurs Qu'il ne connait pas Tout le monde va le voir Tout le monde dit que c'est bien Donc si toi tu dis Que c'est pas bien On dit que c'est toi Qui est pas bien Pas le truc Qui est censé être bien Et qui l'est pas forcément Comme d'habitude Nous allons donc commencer Par une oeuvre Qui correspond Farpétement À ce que je viens de dire Mais dont le succès Comme les grandes qualités Ne masque pas La soumission À une rationalisation Maladive Pour le coup Très contemporaine J'ai pris une claque Mais comme tout le monde La faillite contre l'étranger J'ai été Enorme C'est énorme C'est probablement Une des scènes Que j'ai trouvé Les plus bonnes dons De l'histoire du jeu vidéo Et puis plus t'avances Et plus tu dis Bah non c'est une singularité C'est ça Attention on attaque Cette émission Avec le nouvel opus Franchise oblige D'une saga Que j'attendais Plus que tout autre Et dont la dimension Cinématographique Est indéniable C'est d'ailleurs pour ça Que je lui consacre Une chronique Même si une fois N'est pas coutume Il s'agit d'un jeu vidéo Vous l'aurez compris Je parle bien sûr De God of War Ancienne bourrinade Démesurée Aux accents Blasphématoires Et contestataires Qui après plusieurs épisodes Vénères Revient sur de nouvelles bases Une nouvelle équipe Un nouveau système de jeu Un nouveau contexte Qui ont permis D'obtenir Une consécration Unanime Un consensus Sans doute légitime Mais par essence Discutable Qu'il convient donc De nuancer Ne serait-ce qu'un choui Même s'il n'a pas encore Atteint les sommets Au box-office Des cadors De l'industrie du jeu God of War A rendu plus de 3 millions De copies en 3 jours Et a surtout chopé Des notes quasi maximales De la part des critiques Le plaçant quasiment Au niveau de Zelda Ce qui en soit Déjoue dès le départ Beaucoup de préjugés Sur les tendances Et prospectives De l'industrie du jeu vidéo Bien contrainte d'admettre Que les jeux scénarisés Solo Sans multiplayer Sans dimension systémique Et son mode PUBG Ne sont pas encore Totalement morts Même si Et c'est une réalité La guerre de la rétention C'est qu'un jeu Comme God of War Ne gagnera jamais Autant d'argent Comme produit Multiplayer Ou coop Surtout son micro transaction Mais comme dirait Conan Son inspiration originelle Ceci est une autre histoire Pourtant ce God of War Fait tout l'air de rien Pour s'inscrire dans les attentes Du monde d'aujourd'hui Ce qui en constitue La première limite Le jeu a beau être produit A merveille Avec un degré de finition Pour une exigence à la Dark Souls En moins exigeant tout de même Que God of War Soit un peu vieux Dans ses mécaniques de gameplay Qui soit une compile Des benchmarks De ce qu'il y a aujourd'hui Tout ça je m'en fous A la limite Ce qui m'emmerde C'est que Encore une fois L'émulation de groupe Et l'hystérie collective Sur le jugement qualitatif Se fait à partir de données Qui ne sont pas propres Au jeu vidéo Si God of War cartonne C'est parce qu'on va mettre en valeur Son scénario C'est parce qu'on va mettre en valeur La beauté graphique qu'il a Et oui Tu peux lui mettre une bonne note Mais de la foutre 20 sur 20 Alors que le jeu a des mécaniques Et un système qui est quand même Vieillant Par rapport à ce qui se fait partout Aujourd'hui Déjà c'est un truc Qui m'empêche Si tu veux D'adhérer à l'enthousiasme définitif Et à crier au chef d'or absolu Il y a dans cet agrégat De référents validés par le marché Une sorte de confort Pour un public De moins en moins enclin A être bousculé Et de plus en plus désireux De revivre indéfiniment La même expérience Marvel et consorts En étant le pendant cinématographique Sans que la fatigue Tant espérée par certains Ne semble poindre le bout de son nez Comment être déçu Par un jeu si parfaitement réalisé Si étroitement respectueux De sa mythologie Si minutieux dans son polish Et dans sa propension A vous synthétiser le meilleur De ce que vous avez déjà aimé Sauf qu'en se pliant A ses dictats consensuels Le jeu finit aussi Par perdre une partie de son âme Par se plier A la bonne conscience actuelle Au refus de l'excès Du dérangeant Du provocateur Du transgressif Comme hypocrisie morale A les démago D'un monde qui sacrifie La démesure fantasmatique Voir l'hyperbole A l'introspection narcissique La valorisation sacralisée De son humanisme Porté en étendard Plutôt qu'une réflexion Sur ce qu'il y a littéralement De plus grand que soi God of War C'est quand même Un mec contre des dieux Ça devrait mettre en perspective Ce genre de discours Sur qu'est-ce que c'est l'humanité Qu'est-ce que c'est la croyance Et il le faisait A sa manière bourrine Démesurée excessive Qu'on pouvait juste se dire C'est juste un truc de débile Et ben non C'était pas un truc de débile God of War Tu vois Alors que là En se prenant pour plus malin Que son sujet En réalité Il est plus bas du front Que les précédents God of War Kratos est un papa Un peu ronchon Comme James Bond Est devenu un psychanalisé Alors oui C'est très très bien fait Épique En de rares occasions Blindé de petits détails malins Beau à en couper le souffle Et en cela Il mérite des dithyrans ciblés Il y a cette façon très très belle Et poliche De te niquer les temps de chargement De façon complètement illusoire Cette espèce de logique De plan séquence C'est chouette Donc je peux comprendre Que ça titille le cinéphage Et ça m'a titillé En tant que cinéphage Mais pour moi Ce n'est plus God of War Dans God of War On aurait vu Kratos Décapiter Mimir Mais pas en hors-chambre Putain Et là T'as la nature même du truc Qui fait que Ben non Ça s'écroule Ce n'est pas un God of War Ce n'est pas un God of War Parce qu'en réalité C'est ça On te fait un jeu Qui n'est pas Thématiquement un God of War Qui n'est pas dans son essence Un God of War Qui n'a aucune rage Qui est aseptisé Qui est arrondi sur les angles Qui te fait du hors-champ Là où on ne t'en faisait pas Qui refuse L'absurde L'excessif De la démesure Alors les mecs vont tous te répondre Ouais mais il faut que ça évolue Il faut que ça évolue Oui mais ne Ne faites pas évoluer sur des mythes Quand une valeur a un sens A un moment donné Parce que leur accès A un sens Il n'est pas purement Un élément d'intrigue Peut-être qu'aujourd'hui Kratos n'a plus sa place Dans l'univers culturel Vomir sa haine des dieux me manque Oser du cul pour choquer les censeurs me manque Détruire par nihilisme le monde me manque Il y avait dans les précédents God of War Une rage millénariste boursouflée Une contestation presque militante des Hakimoros Une démesure homérique de sale gosse Qui faisait sens dans un monde de plus en plus aseptisé et normatif Mais voilà Aujourd'hui ils ont même réussi à faire rentrer Kratos Dans un moule idéologique Et quelle que soit la qualité du jeu Moi ça me fait chier Moi ça me casse les burnes Mais en même temps C'est pour ça On va arrêter cette émission à terme Parce que là je commence à être trop vieux Pour chroniquer ce genre de film Pour que les gens mesurent Genre nous on a grandi Avec le père d'Oconan Qui disait il y a que ça qui compte Et avec Rimbaud qui disait C'est quoi ton meilleur ami C'est ça Et à chaque fois on te montre un gun Moi j'étais un gamin C'est ça Ce qui compte c'est gun C'est démastiquer Parlons d'Avengers Ça va aller beaucoup mieux On continue plus rapidement cette fois Avec le méga carton du moment Dont les recettes hallucinantes au box office Feront pâlir les détracteurs De moins en moins nombreux de Marvel Et rendront totalement inaudible Toute tentative de réflexion Je parle bien sûr De l'inénarrable Avengers Infinity War Enième opus d'une franchise Que je ne voulais absolument plus évoquer Mais dont le succès phénoménal Phagocytant toute alternative Amène à se poser des questions Sur les habitudes des consommateurs Et si je veux en parler rapidement C'est qu'il n'y a pas fondamentalement Grand chose à dire Sur ce DLC de luxe Si ce n'est qu'il enterrine définitivement La victoire de Space Mountain Sur le cinéma Pour peu qu'on laisse les deux neurones Qui nous restent au vestiaire Qu'on oublie pendant 2h30 Qu'on est un cinéphile Et qu'on se défonce au MLM Sans buvant un coca Ça fait pas mal de conditions J'avoue Infinity War N'est pas le plus désagréable des Marvel En tout cas moins irregardable Que le précédent opus Entre deux rigolades Devant le niveau maternel Des relations entre personnages Et deux Waouh c'est trop cool Devant le Vas-y que je me transforme en éclair Avec ma nouvelle hache Mais non t'es trop nu Je te renvoie ton laser Avec mon super gant multicolore Je ne peux pas dire Que je me sois totalement emmerdé Bon je vais Je dis un truc qui n'est pas méchant Je le dis entre nous Mais c'est un peu Power Rangers Quand même Il y a des moments Mais effectivement Ils ont tous raison Les mecs qui sont hystériques Sur le film C'est que Ça réveille ton intérêt A chaque fois qu'il y a ta noce Est-ce à reconnaître Que j'ai un avis Simplement mitigé Sur la chose Même pas Le seul avis Que je peux avoir Se détermine A l'aude du poil dressé Sur l'épiderme Que produit éventuellement Un ride sur Grand 8 Dans un parc d'attractions Désolé envers Tous ceux qui crient En meute au chef d'oeuvre Qui pensent sincèrement Que Thanos est un personnage complexe Ou qui ricanent grassement A chaque blague forcée Sauf Drax Parce que c'est le seul perso drôle En fait Infinity War Mais plus vraiment du cinéma Les rares touches narrative Ne sont que des prétextes vains Les personnages Constituent un seul Et même défilé D'autocolles en panini Qu'on place les uns Après les autres Il faut une heure pour ça Et dans la nature relationnelle Se limite au sous-entendu Sur l'épisode précédent Tout est de l'ordre Du concept et de l'intention Et c'est très bien D'avoir des intentions comme ça Moi j'ai pas de problème L'intention de faire de Thanos Un personnage très actuel Qui est La fin justifie les moyens C'est juste la réelle politique Donc c'est intéressant Comme personnage d'avoir ça Un personnage qui te dit Non mais moi je le fais Pour le bien de tout le monde Je le fais pas Ouais Mais Construis-le Amène-le Donne-lui une dimension Par rapport au mec Que tu mets en face Sauf qu'en face T'as 50 Power Rangers Qui font des blagues Et moi excuse-moi Ça me permet pas D'être galvanisé Par le conflit intérieur Du personnage Parce qu'il est largué Comme un cheveu sur la soupe Une fois de temps en temps La mise en scène Son point de vue Ni symbole Au découpage scolaire Ce qu'on tombe De penser chaque séquence Comme un final d'épisode télé Avec Captain America Qui balance une phrase En guise de Cliffhanger On est dans le ride Les mecs Aux autocitations Visant le quart de japonais Et cela suffit-il sans doute Sont pour autant mérité au propre Mais on ne peut plus Convoquer quelques référents artistiques Que ce soit Quelques rappels de l'histoire Ou autres respect des mythes Et de l'exigence narrative Car la forme et le fond De ces épisodes Marvel Non plus aucune importance Tu n'as plus d'arc Tu n'as plus de développement narratif Il n'y a plus d'histoire On se trouve fou Ça n'a plus d'importance L'objet cinématographique Culturel Tu l'appelles comme tu veux Est moins important Que ce qu'il va susciter en amont Et ce qu'il suscite A posteriori Il faut l'avoir vu Tu vois On se titille les triques Parce qu'on est excité de l'attente Et on se pignole derrière Parce que Ah t'as vu, t'as vu, t'as vu Et on s'autoconvainc De l'importance Mais en réalité Le truc en lui-même Il compte moins désormais Que la dimension sociale Qui entoure le contenu Comme la qualité d'un iPhone Compte moins Que faire partie des premiers Devant le magasin Le jour de sa sortie Infinity War N'est rien d'autre Que la victoire De World of Warcraft Sur le jeu vidéo d'avant On y va pour se retrouver Entre potes Rire et s'enthousiasmer Des mêmes choses Voir s'affronter Sur nos connaissances De l'univers Et dans l'océan De solitude du monde Fuir l'ennui Et avoir un sentiment d'exister C'est ce que les détenteurs De marques De franchises Ont magnifiquement compris Ils sont devenus Les maîtres du teasing Du clin d'oeil De la carotte Du génie cynique Du marketing A co-opter Comme s'il était notre pote Une admission dans le cercle Je le dis sans mépris Car nous en sommes tous Les moutons consentants Quel que soit Le marché ciblé La culture populaire N'ayant guère L'objectif plus noble Que le segment Des aspirateurs sans fil Le succès phénoménal De ce parc d'attractions CGI Quand bien même Ready Player One S'est immissé en antithèse Contraint à admettre Que le modèle de la rétention Qui a forcément trouvé Un dénominateur commun Au consommateur actuel Est devenu la norme Triste réalité Dans le jeu vidéo Comme dans le cinéma Je ne chite plus dessus Parce qu'au bout d'un moment C'est le monde Ah les gens Ils ont envie de voir ça C'est peut-être plus ma génération Je suis trop vieux pour ça C'est la production de contenu D'un nouveau monde D'une nouvelle façon De percevoir Les blockbusters Ou en tout cas Les spectacles de masse Moi je n'y suis pas sensible Mais je ne vais pas Pour autant dire Vous êtes tous des cons Si les gens Ils vont là-dedans C'est qu'ils y trouvent Ils y trouvent quelque chose La question que je pose C'est est-ce que c'est Le produit culturel Qui répond à un besoin Ou à une attente Ou si c'est La dimension sociale De cet objet film Dans le monde d'aujourd'hui Dans un système de rétention Dans un système marketing De franchise Qui crée Une mécanique sociale Qui fait que Au-delà de la qualité Ou pas d'un film Il est l'événement Qui conditionne ton appartenance Ce serait que du marketing Ça n'aurait pas cette ampleur Depuis autant de temps Ils ont nailé un truc Quoi Qui fait que Quoi qu'ils fassent Maintenant Ils ont Une meute Qui n'attend que ça To all our amazing fans The truth is We are here for you We gotta thank you For ten years of support And inspiration You're the reason we're here Thank you for ten years of The greatest cosplay Standing in those long lines For Hall H Reading the comics After you saw the movie Twitter fights And it's all Been leading up to this Thank you Thanks guys Thank you so much Thanks for being so incredible We couldn't have done Any of this Without you What are you gonna do Mildred You gonna crucify them Yeah I might crucify them Who are you gonna crucify The motherfuckers Yeah I'm gonna crucify The motherfuckers Then those motherfuckers Better watch out For finir Ça fait du bien De s'atteler A un véritable bon film Avec un scénario Une réelle Et un point de vue Digne de ce nom Et je ne dis pas ça Parce qu'il a des accents Kohenien Que son succès Fût à son tour Le fruit d'un consensus Critique Et surtout festivalier Pourrait suffire A suspecter Le lissage D'une bonne conscience Que j'aurais mis Un point d'honneur A conchier Sauf que Three billboards De l'excellent réalisateur De bons baisers de Bruges Subit à mes yeux Le même syndrome Que celui de La La Land A savoir Créer le consensus Sur un malentendu Quand en y regardant De plus près Le réalisateur S'amuse visiblement A démonter Tout ce pour quoi On l'en sens Et cette façon De te la mettre à l'envers Tout en stigmatisant L'enrôlement idéologique Actuel N'est pas Sans me procurer Une certaine chose de sens Une petite ville De bouzeux Dans le Missouri De l'américana A forte teneur symbolique En pagaille Le combat D'une femme meurtrie Face à de sales flics racistes Un nain Et un black sympa Pour la case Victoire des minorités De l'évidente indignation Qui en découle Et pour couronner le tout Le casting chouchou Des connards de festival Si avec ça Vous ne finissez pas Égérie Des donneurs de leçons Mondains Vous n'avez strictement Rien à faire dans ce monde Et vous pouvez surtout Vous gratter Pour obtenir une statuette Or je pense personnellement Que le réel A magnifiquement épinglé Cette hypocrite mécanique De la pensée Qui fait qu'aujourd'hui Tout entrave A la doxa humanistico Egalitaro libertaire Entraîne le déshonneur Pour ne pas dire l'infamie Et il l'a instrumentalisé Comme le réel De La La Lande A su utiliser Le fantasme de la nostalgie Et la mécanique De la comédie romantique Pour charger Avec une violence inouï Notre égoïsme Et notre cupidité L'aliénation économique Du monde Comme son devenir Narcissique La nostalgie N'étant que le paravent Maladroit A la culpabilité Que notre résignation Nous inspire La La Lande Ce qui me le faisait ressentir N'était pas tant Au premier abord Le parcours des personnages Que ce qui m'amusait De voir au sein De la comédie musicale Ou de la comédie romantique Des trucs glisser sur Los Angeles Et ce que ça signifiait Los Angeles Par rapport au contexte Socio-économique A l'évolution De tout ça Et ça se confortait Par le parcours des personnages C'est quand même Un film incroyable Qui te faisait croire Tu vois A quelque chose de positif De joyeux De dansant Et tout ça Et au final Tu t'avais envie De dire aux gens A la fin Non mais regarde Tu vois C'est quand même Deux enculés égoïstes Qui vont jamais Pour pouvoir se mettre ensemble Parce que ce sont Les produits de merde Du monde dans lequel on est Qui a besoin de se protéger Derrière une nostalgie Complètement fallacieuse Pour ne pas assumer La soumission totale A ce système là Dans Three Billboards Le regard sur ce monde Se pense à travers Les conventions D'une idéologie dominante Dont les indignations Préfabriquées Produisent des attentes Comme des jugements vindicatifs Et la grande force du film Est justement De détourner ces attentes Tout en leur conférant Une émotion telle Qu'on ne réalise pas Sur l'instant Qu'elles ont été détournées Il y a la volonté De poser Un univers filmique Narratif Qui te suscite Des attentes Et de prendre Malin plaisir A toutes les fucker A l'intérieur Et il le fait Avec Quelque chose Moi que je ne vois pas souvent C'est une capacité A créer de l'émotion Hyper rapidement Sur des persos Qui sont en plus Présentés de façon Détestable au départ Qui te chopent A tel point Que sur le coup Tu n'es pas en train De te dire Qu'il est en train De faire une digression Et c'est toujours A posteriori Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il est En train de me faire Le mec là Qu'est-ce qu'il est en train De me faire Partir de là Je m'attends à des trucs Je vais sur autre chose Et à chaque fois Avec une cassure Et c'est pas Qu'une cassure De code narratif C'est une cassure idéologique Pour ne pas spoiler Ceux qui ne l'ont pas vu Et je vous intime De le voir Disons que si le postulat Est celui noble De l'activisme vénère D'une mère prête à tout Pour qu'on résolve Le meurtre de sa fille Et dont on attend en vain Qu'elle domine Les archaïques résistances Le film glisse rapidement Non vers des digressions anecdotiques Mais vers le revirement total Des protagonistes secondaires Jusqu'ici contraire A l'éthique triomphante Alors que cette femme Si identificatrice Dans sa quête légitime S'enferme elle Dans l'extrémisme de sa pensée Un revirement Qui va tellement A l'encontre Des présupposés moraux Faisant du raciste Un allié De la noble quête Ou des minorités visibles Des gars qu'on laisse Sur le bord de la route Qu'on peut se demander Si peindre le combat D'une femme Par la hargne Ne suffit pas A aveugler les idiots utiles Ajoutez à ça L'émotion hallucinante Que le réel réussit A susciter sur chacun De ces revirements L'intelligence D'une mise en scène Faussement illustrative Qui humanise progressivement Les prétendus salauds En minimisant La noblesse des autres Un putain de casting Qui met la concurrence à terre Et vous obtenez le contraire Du petit film indé Faussement subversif Ce sont des codes De films Politiquement corrects Indignés Mais ce qu'on fait Le perso j'adore C'est qu'il les laisse En plan C'est le nain Il drague la meuf Et puis Il n'en a rien à branler Et on le laisse Sur le bord de la route Et le fait qu'il soit nain Ou pas On n'en a rien à foutre Et la victoire des minorités C'est pour plus tard C'est pas le sujet A aucun moment Il te dit Ce mec que tu as cru être Un flic de connard C'est en fait un mec bien C'est pas ça Mais le renversement Ne se fait pas Sur ses valeurs morales Il se fait sur Ce qu'il représente Dans le monde Enfin sur sa Son efficacité dans le monde Sur le sens de ce qu'il est Dans le monde Sur sa place Et ça c'est des petites choses Philosophiques Très cohéniennes Peut-être que finalement Seul cet antrisme manipulateur Peut encore sauver Le cinoche De la médiocrité Bah peut-être que finalement Faut faire ça Faut donner un bibi du biscuit Puis après Faut me dire Tiens Voilà Où je te le mets ton biscuit Don't say a word Voilà Opération frisson C'est terminé Donc je vous rappelle Avengers Full L'avez tous vu Donc c'est même pas la peine D'y aller ou pas Je vous conseille Sribbillboard Si vous l'avez raté Ça sort en DVD En Blu-ray Moi j'ai trouvé ça Vachement bien Mais je pense que c'est un film Qui a plein de grilles de lecture Donc c'est toujours intéressant De pouvoir en parler Quant à God of War C'est un très très bon jeu Mais pour moi Ce n'est plus un God of War Voilà Donc rendez-vous le mois prochain Ciao Un mouton C'est bête Un mouton De mouton C'est bête De mouton